Nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Delaloge, libraire à Paris, spécialisé en archéologie, histoire et architecture, librairie Picard et Epona. Voilà, la librairie des éditions Picard et des éditions Errance à la base, qui d'abord propose des catalogues de ces deux éditeurs, et donc un assortiment ensuite autour des productions de ces éditeurs, qui sont des livres d'archéologie, d'histoire antique, d'histoire médiévale, préhistoire, tout ce qui est patrimoine. Cela représente combien de titres par an ? À une rentrée littéraire, si on peut dire ? Nous échappons à la rentrée littéraire, c'est quand même une production assez limitée, mais je dirais une vingtaine de livres par an, en tout, pour ces deux éditeurs, maximum. Et dans quel secteur la productivité est plus grande ? Dans quel secteur ? L'archéologie ou l'architecture ? Ah oui, je ne saurais pas dire. En fait, les deux, c'est également partagé, je pense. J'essaye de... Il aurait fallu que je vous donne des exemples, mais là, je n'en ai pas sur le bout d'un... La typologie, les clients, la typologie, ce sont plutôt des jeunes étudiants, des chercheurs anciens ou des passionnés d'archéologie ? Alors, des passionnés d'archéologie, des chercheurs... En fait, nous avons une clientèle que nous avons construite au fil des années, donc, qui n'est plus forcément tout jeune. Et effectivement, nous attirons aussi quelques étudiants, mais je trouve qu'ils sont quand même moins... Ils achètent plus difficilement des livres, il faut le reconnaître. Je pense qu'ils se... Peut-être qu'ils achètent ailleurs ou ils consomment différemment. En tout cas, ce n'est pas tout à fait le même. Je pense qu'il y aura effectivement, à un moment donné, un basculement qu'on a un petit peu de mal anticipé, mais... Alors, bien sûr, impossible de ne pas parler de grands groupes comme Amazon, de nouvelles formes, disons, de distribution. Cela vous impacte beaucoup, un peu ? Ça nous impacte forcément, d'abord, pour la mise à disposition très rapide de livres. Nous, quand nous devons commander un livre chez un éditeur pour un client, ça mettra quand même quelques jours à arriver, alors qu'avec Amazon, ils vous l'envoient, a priori, assez vite. A priori, je dis bien, parce que quand même, quelquefois, pour des livres très spécialisés, Amazon n'est pas si concurrentiel que ça. Alors, parlez-nous donc du rôle irremplaçable du libraire dans le conseil, le conseil donné à... Moi, je passe beaucoup de mon temps, vraiment beaucoup de mon temps, à sélectionner des ouvrages chez des petits éditeurs, chez des éditeurs ultra spécialisés, à en faire des comptes rendus, à les mettre à la disposition des clients. Donc, voilà, il est de fait que ça, c'est un travail un peu artisanal. D'autant que vous connaissez ces clients, certains ? Voilà. Après, on ne peut pas non plus maîtriser tous les circuits de distribution, donc forcément, on n'est pas toujours compétitif sur tout, on n'est pas compétitif sur les frais de port, notamment. Ça, c'est quelque chose d'assez compliqué aussi. Les nouveaux aspects, nouvelles formes d'édition, la BD, par exemple, de l'archéologie, le roman graphique, donc ça pénètre aussi des librairies traditionnelles ? Oui, bien sûr. On peut dire que vous êtes une librairie traditionnelle, je sens. Oui, on peut dire ça, mais on espère toujours, grâce à ces médias, par exemple, bandes dessinées ou romans graphiques, de conquérir aussi un nouveau public. C'est vrai que ça aide aussi un petit peu à... Après, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, les rencontres archéologiques de la Narbonnèse, donc, vous découvrez aussi des films, donc une grande production. Donc, cela vous donne... aiguise aussi votre regard, aussi, sur le libraire ? Oui, oui, mais même en tant que libraire, je vends des films, je vends également des DVD. Donc, ça reste encore une petite portion de mon catalogue. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de voir beaucoup de films cette fois-ci, car je viens essentiellement pour le prix du livre d'archéologie. D'accord, alors vous êtes, rappelons-le aussi, membre du jury du prix... Voilà, du prix du livre d'archéologie, des rencontres de la Narbonnèse. Et là, difficulté, peut-être, comme dans tout jury, de sélectionner, mais ça, on ne peut pas savoir. Ah, non, vous ne pouvez pas le savoir encore. Nous le serons ce soir. Vous le saurez ce soir. Voilà. Merci, Pascal Delaloge. Au revoir. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.